bonsoir les balances bienvenue sur 5 star tarot abonnez vous pouces bleus partout n'oubliez pas la notification je voudrais je voudrais remercier tommy sousa pour le 20e ça me fait extrêmement plaisir tommy merci pour tout et aussi de juice plus compagnie europe gmbh ford 15e ça me fait extrêmement plaisir merci à vous ça me fait extrêmement plaisir n'oubliez pas de vous abonner en tout cas ça me ferait extrêmement plaisir et surtout de mettre un pouce bleu un like maintenant qu'il n'y a plus de pouces négatifs c'est encore plus important pour moi donc pour booster la chaîne et tout ça pour l'algorithme et puis enfin n'oubliez pas de mettre un pouce bleu s'il vous plaît en tout cas ça me ferait vraiment plaisir et c'est très important pour la chaîne et abonnez vous aussi s'il vous plaît si vous regardez ces vidéos et que vous kiffez ces vidéos s'il vous plaît abonnez vous donc voilà et les balances vous avez dit que je vous ferais ce soir après les poissons et je suis sûr que vous vous êtes dit non et quand il va rentrer il sera trop crevé et puis voilà mais bon j'ai même pas surfé aujourd'hui et je suis quand même à la plage donc j'ai pu profiter quand même du coucher de soleil et je vous fais quand même votre guidance mes amis balance bienvenue sur 5 star tarot on va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi je n'ai rien en stock pour vous mes amis balance allez cutting the deck for my friend libras c'est parti sun moon rise venus par mois de délivrer les bons messages à mes amis balance de mettre mon égo côté de délivrer les bons messages à mes amis balance mes guides sur spirit guys permettez moi de délivrer les bons messages à mes amis balance de mettre mon égo côté de délivrer les bons messages à mes amis balance sun moon rise venus permettez moi de délivrer les bons messages à mes amis balance de mettre mon égo côté de délivrer les bons messages à mes amis balance on va aller voir les énergies générales on a de death in reverse ça ça vient me dire quand on a la mort in reverse arcane scorpionique la carte 13 ça vient me dire que il n'y a pas de closure sur quelque chose ça ça vient me dire que le changement ne se fait pas que vous êtes en train de résister à un changement que vous empêchez à un changement de se produire et cela vous amène à être dans l'énergie du 8 d'épée et ça ça vient me dire c'est une énergie des versos c'est aussi une énergie d'air et ça ça vient me dire que vous ne pouvez pas passer à autre chose elle pourrait facilement ôter son bandeau et les liens qui l'entravent pour pouvoir partir mais elle ne le fait pas elle attend partiellement la montée des eaux et je suis sûr que vous ne voulez plus attendre la montée des eaux mes amis balance encore une fois il y a des choses qui sont cachées ça c'est l'énergie à laquelle vous faites face à venir me dire que il y a des choses que vous ne savez pas il y a des choses que vous ne dites pas il y a des choses que vous n'avez pas voulu avouer potentiellement à la personne de votre coeur à la personne que vous aimez et c'est pour ça que justement l'arcane 13 énergie scorpionique et team rivers parce que on est tenté dans la vie quand on veut se séparer de quelqu'un de dire bon ben voilà les choses sont comme elles sont la relation est finie on ne s'entend plus on se dit au revoir bon terme mauvais terme et tout ça mais on se sépare et on décide de passer à autre chose malheureusement ça ne se passe pas comme ça parce que tout est énergétique dans la vie et on va dire que la vie c'est le plus grand des maîtres et qu'elle a elle répète inlassablement la leçon et que si on n'a pas compris la leçon on va dire que la leçon va se transformer va se masquer sous une nouvelle rencontre sous une nouvelle personne et quand on va rencontrer une nouvelle personne ou une nouvelle rencontre on va en fait revivre la même histoire on va revivre la même histoire on va entamer le même voyage pour pouvoir comprendre la leçon et c'est quand on a dépassé la leçon quand on a appris la leçon que l'on peut passer à autre chose mais là j'ai l'impression que la leçon n'a pas été apprise mes amis balance pourquoi et c'est pour ça que vous êtes toujours dans cette énergie de tourment parce que il n'y a pas eu de closure parce qu'il n'y a pas eu de fin il ya toujours des choses qui sont cachés regardez en conseil on a le fruit of sorts ça ça vient me dire que c'est une carte d'épuration c'est aussi une carte de c'est quand on est tourmenté c'est quand on est en tristesse c'est quand on a besoin c'est une carte d'épuration c'est c'est aussi une carte qui symbolise l'ouverture du chakra du coeur c'est à dire le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel et ça ça vient me dire que vous n'avez pas pardonné quelque chose et même si vous êtes en train de vous dire oui si si j'ai pardonné tout ça je pense que vous ne l'avez pas fait mes amis balance parce que sinon vous ne seriez pas dans cette énergie vous ne seriez pas dans cette énergie là quelqu'un qui a vraiment pardonné quelqu'un qui a eu une closure correcte quelqu'un qui est passé à autre chose et en plus quand j'ai montré les cartes j'ai vu un peu le bleu rouge et ça m'a fait pas parler un peu ça me fait penser à une relation de destinée et ça ça vient me dire que encore une fois regardez il n'y a pas de sky as no limit il n'y a pas de toi en fait sur les sur les sur au dessus des deux piliers ça vient me dire que potentiellement vous pourriez passer à autre chose que vous pourriez décoller et que vous pourriez vivre votre vie comme vous l'entendez mes amis balance mais pourquoi est ce que ce n'est pas possible c'est parce qu'il n'y a pas eu de closure c'est pour ça que cette arcane quand j'ai ça en dos de deck et qu'elle est retournée ça vient me dire qu'il n'y a pas eu de il n'y a pas eu de vrai pardon il n'y a pas eu de pardon authentique dans la façon dont le jeu est agencé vous avez le king of sorts qui vient une fois de plus soutenir ça 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 vient me dire que vous n'avez pas dit votre 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 vérité le king of sorts c'est celui qui prend des décisions rationnelles c'est celui qui met en fait les émotions de côté pour pouvoir prendre des décisions rationnelles et ça ça vient me dire que vous avez vous vous voudriez prendre une décision rationnelle vous voudriez mettre le passé de derrière vous voudriez continuer à avancer de l'avant vous aimeriez vraiment passer à autre chose mais en l'état actuel des choses vous ne pouvez pas concrétiser votre action vous ne pouvez pas passer à autre chose et vous ne pouvez pas créer quelque chose de concret quelque chose de nouveau pourquoi parce que j'ai l'impression qu'une partie de vous est encore dans le passé c'est comme si en fait vous trimballez en fait un bagage énergétique avec vous il n'y a pas eu une conversation il n'y a pas eu des choses qui n'ont pas été dites et le flux of sorts je viens de me dire que potentiellement dans le passé il ya une séparation avec quelque chose une énergie ou quelqu'un et c'est vraiment quelque chose qui a laissé en fait des marques à l'intérieur de vous mais c'était pour vous apprendre une leçon c'était pour les bonnes raisons et j'ai l'impression que quelque part il ya un gros bagage énergétique qui vous empêche de passer à autre chose mais amis balance parce que vous vous pensez à quelqu'un vous aimeriez potentiel potentiellement ouais c'est exactement ça quelqu'un du passé vous aimeriez et on retire encore la carte de la mort vous aimeriez mettre un terme au passé pour l'instant c'est ce que je vois mes amis balance mais vous ne pouvez pas pourquoi parce que il n'y a pas eu de closure c'est à dire qu'il n'y a pas eu un de l'authenticité sur les choses il n'y a pas eu on ne s'est pas dit on ne s'est pas dit que les choses en fait on ne s'est pas vraiment pardonné on a préféré couper la relation on a préféré se dire bon bah voilà c'est comme ça et je reprends les choses et puis je reprends ma vie loin de l'autre et les choses vont s'améliorer et je vais l'oublier je vais passer à autre chose mais il ya toujours le bagage énergétique est là parce que la closure n'a pas été faite ce qui fait que la réalisation n'est pas possible ce qui fait que le king of pentacles il est in reverse et le king of swords il est in reverse quelles sont les énergies auxquelles vous faites face mes amis balance quelles sont ces énergies auxquelles vous faites face mes amis balance général on va essayer d'en savoir un peu plus mes amis balance allez quelques cartes pour cette énergie auxquelles les cartes où les cartes ont envie de parler ce soir elles n'arrêtent pas de sauter c'est vraiment incroyable mes guides sur spirit guides permettez moi de délivrer les bons messages voir c'est incroyable c'est ça vraiment c'est vraiment envie de sortir ça a vraiment envie de parler ce soir alors les cartes sont sorties comme ça tac 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 d'accord hop 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 alors on va faire ça tac 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 ok ok donc ça ça vient me dire que il ya quelqu'un qui est sur la défensive avec vous c'est à dire que encore une fois il ya quelqu'un qui vous observe de loin c'est une relation du passé parce qu'on avait le six of cup dans la coupe et ça vient me dire que il n'y a pas eu de discussion franche avec cette personne et cette personne ne peut pas non plus passer un nouveau cycle et c'est pour ça que j'ai l'impression que vous êtes c'est pas j'ai l'impression vous êtes attaché énergétiquement ça c'est la fin de tous les anciens cycles pour pouvoir passer un nouveau cycle mais cette carte elle est in reverse ça vient me dire que cette personne qui est en face de vous aussi elle aimerait que vous puissiez avoir cette conversation elle aimerait elle n'arrive pas elle n'arrive pas à passer mais bon elle voudrait une deuxième chance avec vous elle voudrait une deuxième chance avec vous et vous vous cachez quelque chose à cette personne vous vous êtes dans cette énergie là en ce moment mes amis balance ça vient me dire que vous n'êtes pas vous êtes dans c'est difficile pour vous encore une fois par rapport à cette personne je suppose parce qu'il n'y a pas eu de de closure j'ai l'impression que vous vous êtes coupé de vos émotions et on va essayer de savoir pourquoi vous vous êtes coupé de vos émotions mes amis balance mais en tout cas vous ne dites rien à cette personne ça c'est sûr et et cette personne elle voudrait avoir une deuxième chance avec vous et cette personne elle est tourmentée pourquoi est-ce qu'elle est tourmentée parce que vous ne parlez pas vous ne parlez pas vous ne dites pas les choses et il n'y a pas eu de justice divine il n'y a pas eu de karma parce que ça ça vient me dire que cette personne encore une fois et regardez elle est cette personne elle a la force in reverse en conseil donc j'ai l'impression que l'univers est en train de guider cette personne aussi à mettre son ego de côté comme j'ai tendance à dire quand on si on était passé par les mêmes conditionnements ou la même éducation ou les mêmes expériences qu'une personne dans la vie non on ne serait pas comme cette personne mais nous serions cette personne et c'est ce que cette personne elle essaye de et j'ai l'impression que cette personne elle a du mal à vous pardonner aussi et j'ai l'impression que cette personne elle a du mal à vous pardonner parce que il n'y a pas il n'y a pas eu encore une fois il ya les choses n'ont pas été dites cette personne cette personne elle a énormément de sentiments pour vous mais j'ai l'impression qu'elle est en retrait aussi cette personne par rapport à vous et mais bon la façon dont le jeu est agencée à mon avis bon quels sont vos désirs quels sont vos désirs profonds envers cette personne mes amis balance quels sont vos désirs profonds envers cette personne mes amis balance quels sont vos désirs profonds envers cette personne mes amis balance quels sont vos désirs profonds envers cette personne mes amis balance quels sont vos désirs profonds envers cette personne mes amis Valence donc vous avez envie de vous n'avez pas envie de clôture vous avez des sentiments pour cette personne vous voulez aller lui exprimer vos sentiments donc vous êtes vous avez envie de vous exprimer mais pourquoi vous pensez que c'est pas possible alors pourquoi vous pensez que c'est pas possible alors que cette personne elle veut une deuxième chance avec vous vous aussi vous voulez une deuxième chance vous voulez recommencer à zéro vous voulez vivre une belle relation et vous êtes en train de trouver j'ai l'impression que vous allez dire la vérité à cette personne et c'est ça qui fait que cette personne elle va sortir de là et vous êtes en train de sortir des regrets il va se passer quelque chose de rapide et de puissant mes amis Valence et c'est marrant que on ait la force in reverse là aussi juste à côté du free of ça ça vient me dire que cette personne elle vient de faire des réalisations assez incroyables aussi mes amis Valence c'est peut-être une relation c'est peut-être une relation de destinée même très certainement donc à mon avis il va y avoir du gros move quels sont les désirs profonds que cette personne elle a envers vous mes amis Valence quels sont les désirs profonds que cette personne elle a envers vous mes amis Valence quels sont les désirs profonds que cette personne elle a envers vous mes amis Valence j'ai jamais vu un jeu aussi ordonné un jeu aussi précis les guides me disent concentre toi un peu et tu verras que ce sera tout à fait précis merci mes guides et puis voilà en plus ils sont en train de se foutre de ma gueule donc cette personne en fait j'ai l'impression que cette personne elle est en train de elle pense que la passion entre vous n'est plus possible cette personne elle garde les choses pour elle elle garde les choses pour elle elle ne vous dit pas tout j'ai l'impression qu'elle s'est sentie rabaissée de par votre séparation et que cette personne elle n'a jamais réussi à vous oublier elle n'a jamais réussi à passer par quelque chose et ça ça vient me dire que le cycle de souffrance de cette personne est terminé et ça vient me dire que cette personne elle est sur un nouveau départ et qu'elle part la fleur au poignet et elle saute de la falaise sans parachute parce que j'ai l'impression que cette personne fait totale confiance en la source cette personne saute de la falaise sans parachute parce qu'elle sait qu'il n'y a pas de sol et aussi elle part à l'aventure la fleur au poignet c'est à dire que c'est une personne innocente une personne innocente ne peut blesser et ne peut être blessée c'est une personne qui était dans un carrefour énergétique énergétique pendant très longtemps et là j'ai l'impression qu'elle a choisi sa route et qu'elle ne se retournera pas sur le carrefour et c'est peut-être ça qui qui enclenche chez vous une prise de conscience mes amis balance certainement en tout cas que vous vouliez continuer avec ou sans cette personne mais je pense pas je pense pas parce qu'on avait le Ace of Cups mais que vous vouliez j'ai l'impression qu'il va y avoir une clôture et que vous allez trouver la force de vous exprimer de façon rationnelle et si jamais vous voulez vous séparer de cette personne vous allez vraiment avoir une conversation d'adulte avec elle et vous allez vraiment pardonner et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de vraiment extraordinaire qui va se débloquer un peu comme dans les films à l'eau de rose où le vent va tourner et puis il va y avoir un miracle ou un truc comme ça mais en tout cas j'ai l'impression que cette personne pendant un moment elle était froide avec vous parce qu'elle faisait ça pour se protéger mais là je vois que cette personne elle a plus envie de se protéger elle a envie de faire confiance à la vie donc c'est vraiment c'est assez incroyable mes amis balance c'est un très très bon reading c'est le plus beau de cette saison en fait ben j'ai pas envie de dire qu'on a déjà fini donc ça ça veut me dire que vous êtes prêts pour une clôture est-ce qu'on pourrait avoir quelques ben attendez la guidance elle a duré 15 minutes là c'est pas possible bon ben sinon je vous en referai une un peu plus tard mais bon en tout cas et puis si c'est une relation de destinée aux flammes jumelles ça veut dire qu'il va y avoir du gros mou ça ça veut dire qu'il faut que j'aille faire les flammes jumelles bientôt ça alors advise peut-être qu'on aura des choses intéressantes dans la partie advise les guides me disent oui il y aura des choses intéressantes dans la partie advise ok très bien alors des choses intéressantes dans la partie advise pour mes amis balance des choses intéressantes dans la partie advise pour mes amis balance s'il vous plaît mes guides c'est pas que c'est pas intéressant la plupart du temps mais est-ce qu'on pourrait avoir quelques conseils est-ce qu'on pourrait avoir quelques conseils pour mes amis balance s'il vous plaît mes guides est-ce qu'on pourrait avoir quelques conseils pour mes amis balance s'il vous plaît mes guides est-ce qu'on pourrait avoir quelques conseils pour mes amis balance s'il vous plaît mes guides je l'avais déjà vue celle-là donc je pense que le moment du choix est venu mes amis Balance, je pense que vous allez réaliser on vous demande de sortir de votre solitude et j'ai l'impression que vous êtes dans une situation très inconfortable on l'a vu mes amis Balance mais c'est pour que vous puissiez vous rendre compte que vous n'avez plus rien à faire là où vous êtes vous avez certainement dû faire des choix difficiles par le passé mais j'ai l'impression que cette personne vous comprend mes amis Balance et c'est en train de s'alléger énergétiquement et vous êtes en train de sortir aussi de la solitude vous êtes en train de sortir de la solitude et bientôt vous allez trouver le courage de parler à cette personne je pense que les choses vont se faire petit à petit et que vous allez pouvoir recommencer à discuter et tout et que on a le 10 of Wands in Weverse je pense que cette personne elle a vraiment envie de je pense que il y a un silence de votre part et que cette personne je vais vous dire comment ça va se passer je pense que vous êtes guidés tous les deux par la source et je pense que ça va être une relation mariage et tout ça qui va vraiment amener à quelque chose de puissant c'est un couple puissant mais vous je pense que vous aurez vous avez encore besoin de solitude besoin de comprendre encore des choses pour pouvoir réunir vos forces et pour pouvoir renouer avec vos émotions et pour pouvoir vous exprimer juste le fait de pouvoir dire pardon le fait de pouvoir dire sourire le fait de pouvoir parler le fait de pouvoir s'exprimer sans ego sans à rien penser le fait de se livrer cette personne elle va pouvoir libérer son fardeau et vous dire tout ce par quoi elle est passée mais de façon calme de vous dire la vérité sans vous blâmer en fait encore une fois c'est vraiment le fait de se laver j'ai l'impression que vous allez vous laver tous les deux parce que vous allez potentiellement pour pouvoir chacun faire votre chemin mais je pense que vous vous aimez encore donc il va y avoir en tout cas pour l'instant cette énergie elle est in reverse parce que c'est toute la potentialité qui est là et pour l'instant vous refusez encore tous les deux de faire les bons choix et on vous demande de quitter en fait tout ce qui est le rationnel en fait et de de vous rapprocher de votre coeur de vous rapprocher de votre coeur et de délivrer vos sentiments lui c'est celui qui est rationnel c'est celui qui met les sentiments de côté c'est celui qui n'utilise que la raison et on vous demande de faire confiance à la source et de laisser en fait la raison de côté on vous demande c'est votre énergie c'est aussi l'énergie des balances on vous demande vous êtes en train d'apprendre à mettre votre rationalité de côté pour faire confiance à la source pour faire confiance à toutes ces choses qui sont irrationnelles et vous êtes en train de sortir de votre solitude aussi mes amis balance bientôt vous allez parler bientôt vous allez parler parce qu'en ce moment comme vous êtes coupé de vos émotions c'est ça qui fait que regardez elle pourrait vraiment ôter le bandeau elle pourrait vraiment aller rejoindre sa terre promise derrière si elle se laissait guider par ses émotions par ses intuitions vous êtes encore là mes amis balance mais regardez ce qui vous attend derrière c'est votre vœu le plus cher c'est le commitment c'est le mariage on vous demande de sortir de là en fait ça c'est la tristesse et il y a eu il y a eu des trahisons il y a eu et je pense que je pense que oui il y a eu une séparation fulgurante entre vous il y a eu vraiment mais vous allez laisser vous allez laisser le passer derrière vous allez laisser et regardez toutes les cartes elles étaient à l'envers sauf le 10 of cups vous allez laisser le passer derrière et vous allez faire les bons choix les balances je pense que vous allez renouer avec vos émotions que vous allez prendre confiance en tout cas les balances si vous pensez que cette personne vous a oublié ou qu'elle est occupée à autre chose c'est pas du tout le cas c'est pas du tout le cas cette personne en fait il y a une séparation difficile et c'est une façon pour cette personne de se protéger et c'est aussi une façon pour cette personne de se sentir de plus en plus fort chaque jour et d'avancer petit à petit dans la vie mais cette personne elle vous aime et aussi cette personne elle est en train de comprendre énormément de choses et j'ai l'impression que cette personne elle est aussi elle apprend à pardonner elle apprend à s'épurer et c'est ce qui fait que j'ai l'impression que énergétiquement ça déclenche chez vous en fait vous êtes en train de tout est en train de s'éclaircir dans votre coeur vous êtes en train de vous rapprocher de vos émotions c'est exactement ça vous êtes en train de sonder à l'intérieur de vous même c'est ma carte du Diogène de Ciméron en fait et même quand Alexandre le Grand qui était l'homme le plus puissant du monde à l'époque celui qui était l'autorité j'ai l'impression qu'il y a une autorité en ce moment qui vous écrase mes amis balance et quand l'autorité enfin Alexandre le Grand vient voir Diogène de Ciméron et lui dit Diogène si je n'étais pas Alexandre j'aurais voulu être Diogène Diogène demande moi tout ce que tu veux et je te l'offrirai Diogène répondit Alexandre ôte-toi de mon soleil et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire vous êtes en train de vous vous êtes en train de demander à l'autorité de s'écarter de votre soleil en fait parce que vous êtes en train encore une fois on retombe sur l'ermite vous êtes en train de trouver une guidance dans la vie vous êtes en train de devenir des guides pour vous même et des guides pour le monde aussi c'est quelque chose de grand c'est quelque chose de puissant vous êtes en train de sortir de la défensive et ce que vous voulez le plus au monde ce que vous voulez le plus au monde c'est de dire la vérité vous voulez aller apporter votre vérité vous voulez dire les choses et vous êtes en train de réunir toutes vos forces parce que vous avez envie de trouver en fait les bons mots vous avez envie de vous exprimer mais la rupture a tellement été longue a tellement été douloureuse a tellement été lourde il y a tellement eu de trahison il y a tellement eu de non-dit il y a tellement eu de choses de coeur blessé transpercé que vous n'arrivez pas à vous exprimer vous n'arrivez pas à pardonner vous n'arrivez pas à passer à autre chose vous n'arrivez pas à continuer dans la vie vous vous fermez à l'amour vous vous fermez à toutes ces potentialités mes amis balan c'est exactement ça vous vous fermez à l'amour et vous n'arrivez pas à faire un choix mais vous êtes en train de sortir de l'illusion vous êtes en train de sortir de l'illusion et vous êtes en train de sortir aussi il y a une autorité qui pèse sur vous il y a une autorité qui pèse sur vous mais vous êtes en train de vous libérer de cette autorité parce que vous êtes en train de manifester un nouveau départ c'est exactement ça une nouvelle passion et j'ai l'impression que vous allez faire les choses moins la tête dans le guidon que vous allez vous alléger et ce sera quelque chose de très concret vous allez arrêter en fait de vouloir travailler de vouloir être dans quelque chose de trop dur de trop difficile et c'est ça qui parallèlement va vous aider à faire quelque chose de concret vous allez vous réaliser vous allez vous réaliser et vous allez sortir des triangulaires et la justice divine, le karma, c'est votre énergie encore une fois vous en avez souffert mes amis balance vous en avez souffert on vous demande d'apporter votre vérité si vous voulez terminer ce cycle et que vous voulez qu'il y ait une closure ça c'est la carte du timing divin aussi c'est is the juice worth the squeeze vous êtes en train de vous poser la question mais qu'est-ce que je fais là ? pourquoi est-ce que je fais ça ? pourquoi est-ce que... mais là j'ai l'impression que c'est une carte du timing divin que vous êtes en train de... regardez la victoire à n'importe quel prix ça a été très difficile j'ai l'impression que ça remue dans votre tête ça et vous ne voulez plus qu'il y ait cette blessure d'abandon vous, ce que vous voulez c'est le soleil il y a eu énormément d'épurations vous allez sortir de l'illusion vous allez sortir de l'illusion il va y avoir la deuxième chance mes amis balance il va y avoir des communications mes amis balance vous allez sortir de la tristesse mes amis balance vous allez vous décider aussi la passion franchement il y a vraiment des belles choses qui s'en viennent mes amis balance si jamais vous vous décidez vous êtes le manifesteur vous êtes le manifesteur et c'est ça que vous allez manifester vous allez manifester le Four of Wands le Ten of Cups in Weavers ça vient me dire que il y a des choses qui sont cachées ça vient me dire qu'il y a des choses qui sont cachées mais vous allez obtenir la victoire vous allez obtenir la victoire ne gardez pas les choses pour vous ne gardez pas les choses pour vous et libérez-vous de ça libérez-vous de ça faites votre choix faites votre choix mes amis balance la roue elle va tourner voilà j'étais en train de passer les cartes et j'étais en train de retranscrire en fait les messages que me disaient les guides et les guides m'ont dit arrête-toi là mais n'oubliez pas que si jamais il n'y a pas de closure et bien la roue ne va jamais pouvoir tourner mes amis balance donc il faut qu'il y ait une closure mais ça va se faire ça va se faire petit à petit parce qu'il y a de l'épuration qui est en train d'être faite là celui dont la pensée ne va pas loin verra les ennuis de près exactement et c'est pour ça que en ce moment j'ai l'impression que là où vous êtes vous êtes vraiment tourmenté vous êtes dans l'énergie du 8 of sorts parce que vous êtes du 7 of sorts parce que vous êtes tourmenté mais c'est pour vous amener à faire de grandes réalisations à faire de grandes réalisations on vous demande ça vous force à aller puiser dans votre espace du coeur pour pouvoir vous exprimer pour pouvoir vous parler pour pouvoir dire les choses que vous avez à dire et pour pouvoir ôter le voile de l'illusion mes amis balance en fait vous avez le pouvoir de libérer énergétiquement de vous libérer énergétiquement avant tout et de libérer quelqu'un énergétiquement et cette personne elle est prête aussi elle est prête aussi à entendre cette vérité difficile il y a énormément de ouais c'est bon ça a été ça a été visuel cette fois mais mais vous allez y arriver mes amis balance les qualités c'est une carte c'est une carte de fun c'est une carte de fun c'est une carte 3 aussi c'est la carte de la trinité donc quelles sont vos qualités vos défauts et c'est aussi une triangulaire ça vient me dire qu'en ce moment vous êtes en train de faire un choix et je pense que le choix il est entre entre une voie que vous avez choisie par le passé et vous vous rendez compte aujourd'hui que j'ai l'impression que vous voulez en fait votre choix c'est simple c'est persister dans quelque chose et continuer à prendre du karma sans cesse c'est à dire à ne pas faire tourner la roue parce que je pense que les choses n'ont pas été faites correctement et encore une fois la vie est le plus grand des maîtres et va vous répéter inlassablement la leçon mes amis balance et quand l'élève est prêt le maître apparaît et quelque chose me dit que c'est parce que vous êtes prêt qu'il y a cette leçon que cette leçon vous cette leçon vous est parvenue maintenant parce que vous êtes en train de faire de grandes réalisations quelles sont vos qualités et vos défauts et à partir de quoi vous est-il possible d'affirmer cela en ce moment vous êtes en train de sonder tout ça mes amis balance uniquement à partir d'une comparaison avec autrui mais puisque vous êtes unique au monde toute comparaison est illusoire c'est beaucoup plus profond que ça en fait personne ne peut vous donner de réponse vous n'êtes pas comme tout le monde il en va de même pour vos qualités et vos défauts c'est exactement ça en fait cette carte m'aide à clarifier en fait les énergies sur votre guidance mais c'est exactement ça ne cherchez pas à obtenir une comparaison avec quelqu'un d'autre ou quelque chose de rationnel vous êtes unique au monde et votre cas est unique au monde mes amis balance et c'est pour ça que vous allez trouver des réponses qui sont uniques et qui sont au diapason avec votre cas en fait qui sont vraiment uniques et propres à votre cas et les réponses vous n'allez pas les trouver dans la tête parce qu'il n'y a que des angoisses et il n'y a qu'une machine à laver là-dedans mais vous allez trouver la réponse dans votre coeur et vous allez faire les bonnes vous allez prendre les bonnes résolutions parce que moi quand je vous fais le reading je vois que vous n'êtes pas à votre place et que vous êtes en train de vouloir vous entêter dans un monde qui n'est plus le vôtre et la roue et ça va s'empirer et d'un autre côté vous savez qu'il y a quelque chose qui vous attend quelque chose qui vous appelle certainement l'amour de votre vie mes amis balance ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire cette guidance mes amis balance continuez à puiser à l'intérieur de vous pour trouver la force et pour trouver la limpidité pour aller vous exprimer et ensuite il y aura une closure j'allais dire c'est même plus important que de repartir avec une personne de douter vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose et la guidance vous montre que la personne en face elle est prête elle est prête à vous écouter et elle est prête aussi à s'exprimer et donc les choses vont bouger les choses vont bouger voilà celui dont la pensée ne va pas loin verra les ennuis de près les amis balance je vous embrasse les balances je vous embrasse parce que je me répète j'essaie de faire durer la guidance je vous embrasse et n'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît ça me ferait extrêmement plaisir les pouces bleus sont super importants je ne sais pas si je l'ai déjà dit et de vous abonner si vous aimez mes vidéos s'il vous plaît ça m'aide beaucoup pour le référencement voilà je vous embrasse les balances merci à bientôt merci à bientôt merci à bientôt